Salut à tous ! Aujourd'hui, c'est depuis la Suède que je vous fais cette présentation. Pour la Scandinavie, il va falloir attendre encore un petit peu. Et pour l'instant, je vous propose de découvrir le fabuleux col d'étente, situé non loin de Gavarnie, dont on vous a parlé dans la vidéo juste la semaine dernière. Donc je vous propose de nous retrouver à la fin de la vidéo, dans les commentaires, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo ! C'est ça la règle ? Tu vois ? On est où Marion ? C'est quoi le programme ? Alors là, nous sommes précisément au cirque de Gavarnie. Nous allons aller faire quelques courses avant de nous rendre au col des tentes. Non, au col deux tentes ! Voilà, a priori, il y a une petite balade sympathique, c'est joli, c'est bucolique. Donc voilà le programme pour la journée ! Regarde-là ! On n'est pas au cirque de Gavarnie, nous sommes à Gavarnie. À Gavarnie, oui, on a fait la balade du cirque de Gavarnie. Oui, mais... Jean-Michel Tautillon, quoi ! Il ne faut pas que je joue toute seule, je vais expliquer rien ce passé. C'est l'histoire d'un bateau pirate, où il y avait des araignées. Voilà, à toi de continuer, Capricienne. Mais l'araignée était trop occupée à faire de la cuisine, pour aller voir son ami dragon. Ça fait tellement de fumée, le humeur, quand il est froid ! C'est trop chiant ! Ça fait longtemps que ça ne nous a pas fait ça, mais là, vraiment, il fait très très froid. Et je pense que l'altitude aussi, ça joue. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez déjà eu ça, moi ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de fumée. Et voilà, après à peu près dix minutes, il n'y a plus de fumée. Ça s'est calmé. On est content. Bon, voilà, donc là, on va aller filer au col détente. Le programme n'est pas complètement décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, on vient d'arriver au col détente. C'est trop sympa, c'est magnifique. C'était déjà venu il y a quelques années, mais on n'était pas venu quand il y avait de la neige. Et c'est encore plus sympa quand il y a de la neige. C'est beau, hein ? Par contre, ça dégoûte, il y a des panneaux. J'ai vu deux fois des panneaux interdits camping-car. Et quand tu arrives sur le parking, là, il y a écrit que c'est interdit de dormir la nuit. Donc voilà, c'est un peu dommage, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'en période estivale, c'est un peu trop abusé. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que c'est tranquillou. Mais bon, on va voir. De toute façon, il n'y a pas de réseau et je crois qu'il y a certaines personnes qui voulaient du réseau. Donc voilà, c'est trop cool. J'aimerais bien monter, je vais essayer de monter en haut de la montagne, là-bas. Ce sera rigolo. Il y a des montagnes à monter partout, en fait, ici, c'est trop sympa. Et c'est d'ici qu'on était partis parce que j'ai fait la brèche de Roland il y a quelques années. Et donc c'est ici le départ de la brèche de Roland. Et du mont perdu aussi. Bon, ben voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c'est sympa. Donc là, c'est parti. On se dirige vers la pointe, je ne sais plus c'est avec quoi exactement. Et on va être près du côté espagnol, ça va être rigolo. Il y a une personne qui a aiméur qu'on avait croisé une fois, qui nous a rejoints dans le Mulsara. Avec sa petite fille qui joue avec Capucine, c'est très sympa. Et d'ailleurs, Clément qui vient nous gâcher notre plan. Mais bon, ça... Non, non, mais le mec veut s'incruster dans toutes nos vidéos. Laissez-nous en commentaire si vous en avez marre de voir Clément sur nos vidéos. Et donc, on se retrouve. J'ai oublié de vous dire, mais on est encore avec les Sébastien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On passe des bons moments, Elise, elle est tellement agréable. Tu vas être contente, Elise, parce qu'on a bien analysé. On peut monter sans toucher la neige. Mais tu sais quoi ? Vas-y, je te regarde. D'accord ? Où ? Allez, tu as vu qu'on pouvait... Donc, je vais pouvoir monter. Waouh, comme c'est magnifique. Comment tu fais la focus ? C'est validé, je peux y aller. Tu es moins inquiète ? Tu le sens comment, Bastien ? Là, je sens qu'on s'est embarqués encore dans un défi à la con. En se disant, ouais, ça a l'air super beau là-haut. Viens Clément, on y va. Ça a l'air tellement raide. D'en bas, ça ne faisait pas aussi raide. Ça a l'air un peu chaud. Les perspectives en montagne, c'est très très. On va essayer. On est arrivants ! Regardez ! Regardez ! Il a fait tomber un calume sur ma caméra, il l'a cassé. Je vais vous montrer après. Arrête de filmer quand je suis en train de filmer. Je fais ce que je veux, ok ? Je vais parler. Moi aussi, je vais parler. Vas-y, chacun son truc. Je parle, d'accord ? J'ai rien à dire en vrai. Vous l'ignorez sans doute, mais regardez, on se trouve pile à la frontière entre l'Espagne et la France. Je suis actuellement en Espagne. Et sans test PCR. Et Bastien est en France. Regardez, je vais traverser la frontière sans test. Il n'y a même pas la police. Tout autour de la neige. Tout autour de la neige. Je fais une photo. Tu fais quoi avec l'hélicoptère, Capucine ? Capucine, tu as fait quoi avec l'hélicoptère ? Tu es monté dedans ? Je m'étire, Capucine, parce que je suis monté tout en haut de la montagne. Et j'ai mal au dos un petit peu, donc je fais des étirements. Je suis monté tout en haut de la montagne. Tu as l'impression qu'on a... Non, pas du tout. Les abonnés, pas du tout. Papa, il n'a pas du tout trop marché. Sarah et Jeanne viennent de partir et nous, on va monter avec Marion tout en haut. C'est le... Le col des... Non, le détente. Le pic détente. Le pic détente. Bon, bah moi, ça a été animé. Je n'ai pas pu monter parce que Capucine, elle a été fatiguée. Elle a fait une petite sieste, alors je suis redescendue. Et Marion, toi, tu es montée ? Ouais, je suis montée avec Lisbastien et c'était magnifique. Je vous conseille vivement d'aller là-haut au col de... Au pic détente. Au pic détente. Voilà. Il faut vraiment le faire si vous êtes dans le coin. C'est vraiment... La vue, elle est majestueuse. Et le pic détente, c'est comme pique-nique. Ça commence pareil. Exactement. Donc, si vous aimez les pique-niques, bah, faites un pique-nique au pic détente. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. Suivez le conseil de Capucine. Et en plus, c'est encore enneigé. Là, c'est... On a vu notamment sur la brèche de Roland. C'est magnifique. Tu veux nous dire ce qui s'est passé Marion ? Alors, Lisbastien nous ont trouvé un magnifique spot. Mais alors, par contre, malencontreusement, Capucine monte dans leur vanne sans faire exprès. En vrai, c'est un spot, je crois, de mouton ou un truc comme ça. Et du coup, il y a du caca partout. Regardez. Bon après, ça change pas d'habitude. Non mais oh ! Regardez les chaussures de Capucine. On va devoir les brûler. Je ne sais pas comment faire. Et en plus, c'est moi qui donnais l'avis parce que Marion ne va pas nettoyer du caca. C'est bon, nettoyer du caca, j'ai donné. Ça fait 4 ans, c'est bon. Et en plus, je suis en train de faire la vaisselle. C'est bon. Bah, je peux faire la vaisselle peut-être. Non, non, c'est bon. J'aime bien. Je connais bien maintenant la vaisselle. Ah là, cette andouille en descendant filmée, ce que vous venez de voir, il a remarché dans la crotte de mouton, là. C'est pas possible, ça. Et moi ? C'est vraiment idiot. Tu ne veux pas exprès, il y en a partout. C'est votre spot, il est nul. C'est le petit bout qui était devant leur porte, là. Il est trop beau, là, tu vois. T'as qu'à regarder où tu mets les pieds, c'est tout. Ah, la nature, les caca de brebis. Bah oui, mais c'est ça, mon pote, la van life. Non, 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 là, je vais... Là, ça... Alors, venez dans notre équipe, nous, on est team crotte. Ah bah voilà, je suis contente que les choses se rééquilibrent, les voisins aussi marchent dans la crotte, ça porte bonheur, Lise. Ouais, ouais, c'est ça. Ouah, Lise et Clément, ils sont chanceux, hein. Et moi aussi. Et toi aussi. Bah faites gaffe parce qu'il y en a peut-être devant la porte, c'était là où il y en a. J'ai l'impression que ma peau, c'est du carton. Non, mais les low light, les ISO d'une GoPro, c'est vraiment pourri, tu sais, t'es au courant ? Non, parce que voilà, je vais donner des petits conseils vidéo à Clément parce que voilà. À Clément, il filme son copain, mais personne ne l'a filmé, lui. On va voir une petite photo. Est-ce que des petits conseils vidéo avec cette tête-là, c'est crédible ? Voilà, on demande. Mais t'as plein de crème sur toi, hein. Ah bon ? Il t'en reste un peu, mais on va t'en remettre une couche, je dirais. Vas-y, Marion, mets-lui-en un petit peu, là, qui n'arrête de faire le malin. Va voir la GoPro. Ouais. Mais on peut pas dire aux boules, il faut... Eh les gars, il faut faire briller cette petite boule de bowling ! On était très contents de retrouver Sarah, ça fait deux fois qu'on l'a croisé sur la route. D'ailleurs, si vous nous suivez un petit peu et qu'on est pas loin de vous, n'hésitez pas à nous écrire un petit peu. On n'hésitera pas à se croiser, ça peut être très sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous à travers cette petite vidéo au col des tentes. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour, je crois, le lac de Gaube. Donc voilà. Eh bien, en attendant, bonne semaine ! Tu le mettrai pas à quel point ? Je sais même ! Clément, j'ose même pas imaginer ce que tu ressens. Déjà nous, on n'est pas hyper rouge, mais alors toi, parce que là, vous voyez pas, mais Clément, il est rouge et crevisse messieurs et mesdames ! Bon bah bon, peut-être mieux ! Bon bah bon, peut-être mieux ! Bon bah bon !